Bonsoir à tous. Souvenez-vous, ils ont rythmé 42 de vos soirées pendant le premier confinement. L'artiste Nicolas Thuron, sa petite famille et quelques amis ont proposé chaque soir un conte original et illustré sur leur page Facebook Le Confin des Contes. L'idée était toute simple, tous les soirs, en direct, devant leur télé en carton, ils venaient nous raconter une histoire imaginée et créée spécialement pour l'occasion. J'ai essayé des trucs pour sortir, comme me chatouiller la glotte avec mes pieds pour qu'elle me recrache en un seul morceau. Mais pour mon style... Près de 7 mois plus tard et à l'heure du deuxième confinement, vous pouvez toujours retrouver ces 42 contes sur leur page Facebook, mais surtout dans un superbe livre paru aux éditions du Chêne Bleu. Pour ceux qui ont suivi l'aventure sur Internet ou qui la découvrent seulement maintenant, il sera possible d'avoir l'objet avec les comptes dans les mains comme un beau souvenir du confinement, si tant est que le confinement puisse être un bon souvenir. En tout cas, comme un encouragement à raconter, à continuer à rêver. Et puis l'intégralité des bénéfices, une fois qu'on a payé le graphiste, l'imprimeur, parce qu'il faut continuer à faire travailler les artisans, eh bien une fois qu'on aura payé ces travailleurs, l'intégralité des bénéfices iront au secours populaire, donc directement vers ceux qui en ont besoin. Donc la meilleure chose à faire à cette heure-ci, c'est d'acheter un exemplaire ou plusieurs pour les offrir, du livre Le Confin des Comptes. Pour vous procurer ce livre à destination des enfants et de leur famille, rendez-vous sur la page Facebook du Confin des Comptes ou directement sur le site internet de Nicolas Thuron, nicolaturon.com Merci d'avoir été avec nous ce soir encore. Et maintenant, au dono ! Who's Neville ? You're enjoying allку ! ma öğ 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 aux